La technique, comme je vous disais, les versets, les quatrains qui font allusion à la famine, qui font allusion au lait, à la peste, bien sûr ça évoque un petit peu la situation actuelle où les gens se ruent sur la marchandise et c'est souvent le lait qui est pris. Par contre tout ce qui est maritime et qui parle de la grande dame en colère, moi je l'interprète de cette façon là, c'est la terre qui est en colère, la terre qui est en colère face à la pollution et qui nous demande de réagir. Donc voilà, un petit peu, ça c'était ma vision des choses. Ensuite par rapport à votre peur qu'un astéroïde tombe, j'ai pas d'astéroïde qui tombe honnêtement, par contre c'est pas impossible qu'une Ariane ou une fusée à cause de leur connerie de scientifiques qui veulent détruire, enfin qui veulent découvrir ce qui se passe sur Mars, sur Jupiter, sans penser ce qu'il y a sur Terre, là oui c'est possible qu'une des expériences il y ait une fusée qui tombe, ça c'est possible, mais on peut encore arrêter le massacre. Donc le mot d'ordre de la fin, responsabilisez-vous, responsabilisez-vous, pardon Jean-Père Montlatin, responsabilisons-nous, et puis rentrons à la maison tel que Dieu nous l'a laissé. Bisous !